Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Question de JCL, pourquoi vous misez autant sur la 4G ? Alors j'ai envie de préciser la question, combien vous misez déjà ? Et est-ce que derrière, il y a le combat dont on va parler avec le nouvel entrant, Iliad Free. Vous allez nous expliquer ça. Mais déjà, pourquoi est-ce que vous croyez à la 4G ? Est-ce que c'est une façon de se démarquer ? Alors la 4G, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois qu'une technologie est plus rapide que le fixe. Et donc ça, c'est vraiment l'opportunité de développer des usages importants. La 4G est à la 3G, ce que la DSL a été au mode modem. C'est-à-dire que c'est une rupture extrêmement importante. Et dans les pays dans lesquels la 4G a pris, on a une vraie évolution des usages. Donc pour nous, la 4G, c'était un combat que l'on a décidé de mener assez tôt. Notre premier test de 4G, on les a fait Orléans en fréquence 1800, début 2010. Donc ce n'est pas quelque chose qui nous est venu un peu sur le tard. C'est vraiment une décision d'entreprise qu'on a prise il y a déjà pas mal de temps. La deuxième chose, on a acheté des fréquences. On a dépensé près d'un milliard d'euros pour s'acheter des fréquences 2600 et 800 MHz quand elles ont été mises en vente. Et puis l'autre chose importante, c'est que nous avons déployé cette 4G. Parce qu'avoir des fréquences, c'est le droit de travailler. Ça ne vous fait pas faire grand-chose. Et donc la décision qu'on a prise de remplacer la totalité du réseau là où nous sommes en 4G, c'est une décision qui est très coûteuse, qui nous a coûté plusieurs centaines de millions d'euros pour être capable d'allumer concrètement cette 4G. Derrière ce débat, il y a aussi, si on se projette un petit peu plus dans l'avenir, cette idée qu'il n'y ait plus de forfaits nationaux mais des forfaits européens. Ce qui pourrait aussi pousser, disons, un regroupement, c'est un peu la crainte d'un certain nombre, de se dire, finalement, il y a des opérateurs nationaux de petits pays qui pourraient se retrouver d'une façon ou d'une autre dans les mains des très gros. Puisque c'est un appel à la consolidation, si j'ose dire. Alors là, vous, Télécom a une position un peu compliquée. Non, 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 pas une position compliquée, on a la position des petits acteurs, comme vous venez de le dire. C'est-à-dire, elle n'est pas compliquée, elle est extrêmement simple. Si vous regardez, ceux qui animent le marché dans tous les pays, ceux qui animent le marché, ce sont toujours les challengers. Ce ne sont jamais les numéro 1, numéro 2 qui animent le marché, c'est toujours les numéro 3, numéro 4. Nous sommes justement dans cette position, ce qui a été le cas pendant très longtemps, ce qui est, par exemple, aussi le cas de Free qui vient d'arriver. Et donc, si l'on souhaite conserver un marché concurrentiel et un marché qui pousse à l'innovation, la première chose à faire, c'est de garder tous ces acteurs qui ont créé ce genre d'innovation. Juste sur Free, sur la 4G quand même, tout le monde aujourd'hui dit, voilà, ils ne sont pas équipés, etc. Il y a d'autres gens qui disent, ils préparent, ils attendent de voir pour arriver avec un petit peu un événement comme ils avaient réussi à le faire il y a deux ans. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? À l'heure actuelle, quand on regarde les déploiements tels qu'ils ont été faits, il y a deux phases dans les autorisations. Il y a le fait de déployer l'antenne et puis il y a le fait d'allumer l'antenne. Pour l'instant, Free semble avoir déployé un millier d'antennes d'après ses autorisations, un peu plus d'un millier. Et il semble en avoir mis en service assez peu. Je me réfère au dernier document officiel qui date du 31 août, je crois. Enfin, début septembre, pardon. Donc, quelle est sa stratégie en 4G ? Je ne la connais pas. Maxime expliquait récemment, Maxime Bombardini, qu'il pensait que Noël ne serait pas le Noël de la 4G. Nous, on penche chez Bouygues Télécom que si on démocratise la 4G, et c'est ce qu'on a choisi de faire, la 4G a été un succès dans plein de pays du monde. Il n'y a vraiment pas de raison que la France soit une exception. Sous-titrage Société Radio-Canada